C.S.T. un monument du cinéma français qui vient de s'éteindre Jean-Luc Godard, réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague, a rendu son dernier souffle ce mardi 13 septembre à l'âge de 91 ans, a rapporté Libération le jour même. Le cinéaste franco-suisse a eu recours au suicide assisté, une pratique légale en Suisse, où il vivait depuis les années 1970. Il serait ainsi mort paisiblement à son domicile entouré de ses proches, sur les rives du lac Léman, à Rol. L'un de ses proches aurait confié au journal qu'il n'était pas malade mais simplement épuisé. Ce qui explique sa décision d'un finir, qui était sa décision et c'était important pour lui que ça se sache. Une pluie d'hommages s'est alors abattue sur les réseaux sociaux et dans les médias après cette terrible annonce. L'occasion pour Isabelle Adjani, l'été meurtrier, Camille Claudel, la reine Margot, d'exprimer toute l'affection qu'elle portait pour le cinéaste dans sa story Instagram. Elle s'est notamment rappelée d'une anecdote concernant les raisons qui l'ont ne poussé à interrompre le tournage de Prénom Carmen en 1982, un film qui était bien entendu réalisé par Jean-Luc Godard. Le rêve de cinéma est éternel J'aimerais retrouver les quelques images des essais et des quelques jours où il m'a filmé. A l'époque de Prénom Carmen, j'ai abandonné son rêve de cinéma pour rester auprès de mon père mourant. Maintenant le rêve de cinéma est éternel, a-t-elle écrit, alors que le personnage principal de Carmen a finalement été interprété par Marouchka Detmer. A ce touchant message était ajoutée une photo de l'actrice avec le défunt, un cliché qui remonte sans doute à la période qui correspond au tournage de ce film. Pour rappel, cette même année, l'ancienne compagne d'André Dussolier donnait la réplique à Yves Montand dans la comédie Tout Feu, Tout Flamme de Jean-Paul Rapeno et remportait le César de la meilleure actrice pour sa performance dans le film Possession du réalisateur polonais Andrzej Zulawski. Une année riche en émotions donc pour la mère de Barnabé et Gabriel Kane. Sous-titrage Société Radio-Canada